Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire de février Accrochez-vous, elle est encore un petit peu conséquente comme tous les mois Mais comme ça, je vous le dis à chaque fois, je peux piocher dedans, je ne vais pas tout lire Enfin, je pense pas, je pense pas pouvoir, mais je peux piocher dedans, voilà Dans cette pile à lire, je vais d'abord vous présenter les livres que je compte lire en février Ou en tout cas, me procurer en février et avoir très envie de lire en février ou mars Et en gros, ce sont des livres que j'ai pas encore en ma position, donc je vous les présente très rapidement Il y a Éclat d'étoiles de Neil Shesterman que je vous ai présenté dans mes sorties littéraires de février Neil Shesterman, je l'aime d'amour, j'ai pas encore lu La Faucheuse, mais clairement, j'adore ce qu'il fait J'adore les romans que j'ai pu lire de lui, donc Éclat d'étoiles, je vais forcément le lire, clairement, je vais me le prendre Recoucou Luna, oui parce qu'elle était là pendant toute ma vidéo d'avant, là c'est plus possible, on se calme Ensuite, je me suis aussi notée À la folie de Joyce Orman, parce que là, on va parler psychiatrie, il sort en février Clairement, je l'ai noté, surtout que c'est un contemporain, donc je pense qu'il doit pas être très très loin En tout cas, c'est l'idée que j'en ai, on verra bien Je me suis aussi notée Cendrillon 2.0 d'Ashley Poston, parce que clairement, j'ai trop envie de le lire depuis qu'il est sorti En tant que, je crois que le titre anglais, c'était Geekerella, il me semble Il avait fait énormément parler de lui, j'avais beaucoup hésité Mais je m'étais retenue, fort heureusement, parce qu'en fait, je ne l'aurais toujours pas lu, je pense Et puis là, il sort en français, donc je lirai plus vite, on va dire ça comme ça Et puis, j'ai aussi noté les tomes 2 de Babel Corp, donc de Scott Rengen et d'Ivoffman, de Giovanna et Tom Fletcher Ce sont des tomes 2 de deux sagas que j'ai dans mes coups de cœur Voilà, de l'an dernier, j'avais eu des coups de cœur pour ces premiers tomes Clairement, j'ai noté les tomes 2 dans cette pile à lire Et voilà pour les romans qui ne sont pas encore sortis, c'est déjà beaucoup Du coup, ensuite, je me suis noté Eden Island de Anna Clestel aux éditions Incepcio C'est leur sortie de janvier Et, bah, il est assez petit, franchement, il fait 300 pages Il va se lire assez vite et j'avais trop envie de le découvrir Il rentrerait dans le challenge du petit mois, petite lecture Mais je ne vais pas faire ce challenge et je vais vous expliquer pourquoi En fait, la première lecture de février que j'ai commencé, c'est une bricasse Donc ça ne sert à rien, ça ne marchera pas Mais j'ai très envie de découvrir Eden Island Dans cette histoire, on a la montée des eaux Qui a depuis longtemps réduit les continents à néant Et, enfin, à quelques îles en tout cas Et on suit Analia Qui a le privilège de vivre sur l'archipel d'Eden Island Où tout n'est qu'ordre, harmonie et beauté Alors ça, c'est le genre de synopsis qu'on a déjà un petit peu lu Donc moi, je veux voir un petit peu vers quoi ça va se différencier Et j'ai très envie de découvrir ce titre Justement parce que c'est les éditions Incepcio Et je leur fais globalement confiance Je n'ai quasiment jamais été déçue Et même quand j'ai pas trop trop aimé le titre C'était pas une catastrophe non plus C'était juste un moui, vous voyez ? Et du coup, je pense qu'il peut me séduire Mais à voir comment il peut se différencier des romans qui ont déjà abordé le sujet Ensuite, dans cette pile à lire, j'ai mis Rafale de Ursula Poznansky aux éditions Milan Il est sorti là le 27 janvier Et j'avais trop envie de le découvrir lorsqu'il me l'avait proposé Dans cette histoire, apparemment, c'est une sorte de thriller Où on suit Jonas qui est surdoué, qui construit son drone Et qui va un peu explorer les gens de son université Et puis il va tomber sur des accidents, sur des suicides Enfin, il va en voir un petit peu trop en fait pour son bien Et moi j'ai hâte de voir un peu comment ça sera abordé Écoutez, on verra J'ai pas encore vu d'avis dessus parce qu'il vient juste de sortir J'ai hâte Et puis c'est avec une grande impatience que j'ai envie de découvrir Si ça saigne de Stephen King aux éditions Albert Michel C'est un recueil de 4 nouvelles Un peu... alors moi j'ai compris que c'était horrifique En même temps, ça s'appelle Si ça saigne Si c'est pas horrifique, je vais être déçue, c'est sûr On en parle plus tard, j'ai pas envie de savoir plus que ça De ce que j'ai compris, il y a une nouvelle qui est un peu post-l'Outsider C'est un peu dommage parce que moi j'ai pas lu cette saga Mais, bah peut-être que ça peut me plaire quand même Au pire, si ça me spoil le tout, c'est pas grave Parce que je compte pas lire Mr. Mercedes avant Ouuuh, j'y parle longtemps Donc j'aurai oublié d'ici là, clairement Je ne fais pas confiance à ma mémoire sur ça Ensuite, je vous l'ai dit, moi, petit mois Grosse bricasse J'ai noté Pachinko de Min Jin Lee aux éditions Charleston Qui est un roman qui me fait envie depuis que je l'ai reçu Je vous avoue que sa taille me fait un petit peu peur Parce qu'on est quand même sur plus de 600 pages Sacré bricasse Mais on est en Corée en 1930, ça se déroule sur 8 générations Non, 4 générations et 8 décennies, c'est ça Donc sur 80 ans et 3 générations Entre Corée et Japon Tout ce que j'aime en fait Tout ce que j'aime, il faut juste que je sorte De cette appréhension de commencer une énorme bricasse Surtout que j'en ai déjà commencé une autre là Je vais vous montrer Du coup pour moi, aujourd'hui, on est le 1er février Et j'ai déjà commencé Utopia de Victor Emmanuel Brett C'est aux éditions Incepcio Et là aussi, on est sur de la bricasse Bah oui, évidemment Petit mois, grosse lecture Je vois pas pourquoi on lirait que des petits livres 600 pages, peut-être que je vais faire le challenge Ce que je vous disais sur Instagram Peut-être que je vais faire le challenge Une bricasse en 28 jours en fait Genre le tour du monde en 80 jours Une bricasse en 28 jours Parce que 600 pages quoi 600 pages, alors oui, je peux lire 300 pages en 2 jours Mais quand je travaille pas beaucoup Enfin quand je travaille pas Tout simplement Genre je peux le faire le week-end Mais là on est lundi Donc je sais pas Je vais voir mon petit rythme d'escargot Pour l'instant j'ai lu 40 pages à ma pause déj On va voir Ensuite j'ai noté Shadow Sent Le tome 2 La couronne de fumée de P.M. Freestone Les éditions La Martinière Jeunesse Là encore un tome 2 D'un tome 1 que j'avais plutôt bien aimé C'était pas un coup de coeur le tome 1 Mais franchement j'avais bien adhéré Et puis je me souviens qu'à la fin du tome 1 On reste dans une situation impossible Bref j'en dis pas plus Franchement j'ai trop envie de le lire C'est une biologie Donc en fait après le tome 2 j'ai fini la saga Donc qu'est-ce qui me retient ? Objectivement qu'est-ce qui me retient ? Ensuite comme le petit post-it le dit sur la couverture J'ai envie de découvrir la sortie de février de Plume Blanche Que j'ai eu dans le pack C'est Headline Les Bracelets Rouges de Lena Jomae Donc je vous l'ai dit aux éditions Plume Blanche Clairement on voit pour moi ici un vampire et une dame On est avec Alex qui est une journaliste en devenir Mais qui n'a pas eu son premier vrai scoop Et elle est avec Cora, sa meilleure amie qui est flic Et elles vont se lancer dans une enquête au sein du quartier surnaturel De ce qu'ils disent il y a des métamorphes, des vampires, des lapins sadomaso Et même des anges déchus Bref on va voir ça a l'air assez déjanté Parce que regardez je vais vous montrer les premières pages de chapitre Oh c'est trop chaud regardez Il y a un petit lapin là Et bref Voilà on est sur ces endottes de chapitre Ça a l'air assez particulier Moi j'ai hâte de voir ce que ça donne 300 pages Franchement je pense que je vais le lire en février Déjà parce que je m'étais dit Si tu prends le pack Plume Blanche Tu lis un livre Plume Blanche par mois Pour tenir le rythme des parutions C'est ce que je m'étais dit On va essayer Ensuite alors celui-ci je pense pas que je le lirais en février Mais plutôt en mars En fait je sais pas pourquoi j'ai été mis dans ma pile à lire Mais peut-être parce que justement il sort en février Et je m'étais dit Oh dans l'idéal ça serait bien que Mais non clairement on est sur une autre Bricasse de 560 pages Mais non il y a que 28 jours en février Calme-toi Eric Emmanuel Schmitt Paradis perdu La traversée des temps Le tome 1 aux éditions Albain Michel Je pense que ça sera plutôt une lecture de mars Je vais voir Ou de fin février peut-être Je ne sais pas On va voir Mais j'avais trop hâte de le découvrir Un premier tome d'une saga très prometteuse On va voir Bon alors là celui-là il va falloir que je me fasse une raison Il va falloir que je le découvre En fait c'est horrible parce qu'il me hype de fou Et en même temps je me dis Enfin c'est pas que je me dis quelque chose en particulier Mais j'ai toujours cette appréhension du T'as l'impression que tu vas avoir un coup de coeur Et fais casse si ça l'est pas Je vous l'ai dit dans ma vidéo Prédiction de coup de coeur Sous les sabots des dieux De Céline Chevet aux éditions du Chat Noir Clairement pour moi ça va être un coup de coeur Corée 7ème siècle Royaume de Silla Evidemment Evidemment Et en même temps Céline Chevet j'ai toujours adoré ses écrits Donc évidemment en fait Et en même temps bah j'ai peur Donc voilà Donc je l'ai toujours pas lu Mais il va bien falloir Parce qu'il vous faudra bien une vidéo bilan Mes prédictions de coup de coeur Est-ce que c'était des coups de coeur ou pas Donc il faut que je me lance Et que je les découvre en fait Ensuite je vous l'ai dit en février Chez moi On lit que des bricasses Triumvirate D'Ophélie Richer C'est un roman auto-édité Clairement 500 pages Pareil je pense que c'est vraiment le format Qui m'a freinée Parce qu'il me fait super envie On a une nana amnésique Qui va se retrouver au milieu de métamorphes Enfin de lycanthropes je pense Ouais L'un des alphas Souvent c'est des lycanthropes Enfin des loups-garous En général quand c'est comme ça Mais le format m'a un peu Un tout petit peu Refroidie Je l'avais commencé Et puis j'ai encore mon marque-page là Vous voyez J'avais commencé vraiment Et je m'étais dit Attends c'est pas le moment Attends c'est pas le moment Je l'ai mis sur pause Mais vraiment sur pause assez rapide Franchement J'avais lu deux chapitres Mais je m'étais dit Non attends c'est pas le moment Je ressentais pas de Ce feeling que j'attendais Et du coup Je me suis dit Attends reprends-le dans quelques semaines Parce que parfois c'est vraiment Une question de timing C'est comme ça la lecture Parfois vous avez besoin d'autre chose Et en effet je suis partie Sur complètement autre chose Je crois que c'est à ce moment là Que j'ai lu une romance Ou un truc comme ça Et clairement j'étais dans le mood romance Ça n'arrive plus souvent Mais c'était le cas Je dis pas qu'il y a pas de romance là-dedans C'est juste que le début Ça allait pas J'accrochais pas Et je suis sûre Que je peux accrocher Au début de cette histoire en fait Donc j'ai mis sur pause Il faut que je le reprenne Il fait 500 pages 600 pages En février L'itabricasse en un jour Clairement c'est ce qui va devoir se passer Sinon je vais jamais rien tenir Et puis il reste deux romans J'ai aussi mis Les dossiers du voile D'Adrien Thomas Aux éditions Fleurus C'est un roman Que je vous avais déjà présenté en janvier Parce qu'il est sorti début janvier J'ai pas eu le temps de le lire Mais clairement Je vais le repousser Jusqu'à ce que j'ai le temps de le lire Je sais pas si je le lirai là Pareil 420 pages Bah oui Vas-y On va quand même pas se faire des livres De 200 pages en février Bah non Non Evidemment Ah puis le dernier Il est pas mieux Je le dis tout de suite On est sur Le Royaume Assassiné D'Alexandra Cristo Je dis ça comme si Ça me saoulait Alors que je suis trop contente Ce sont des romans Que j'ai extrêmement envie de lire C'est les éditions de Saxus Pareil Il est dans ma vidéo Des prédictions de coup de coeur Une réécriture de la petite sirène Evidemment que j'ai envie de le lire J'ai trop envie de le lire Mais là Je me dis En fait j'ai pas vu En faisant ma pile à lire J'étais sur Je vais vous le montrer En fait quand je fais mes piles à lire Oula Si je fais tomber toute la pile Ça va être l'horreur Ne tombe pas Merci En fait quand je fais mes piles à lire Je suis sur Ce genre de choses Donc je suis sur un carnet Un carnet qui ne me montre pas Le nombre de pages Ni Bah l'aspect bricasse Et puis là je tourne la vidéo Et je fais Ah oui Je le sens dans mes poignets De toute façon j'ai toujours des faiblesses Dans les poignets Et là les livres lourds Là que j'arrête pas d'enchaîner Depuis tout à l'heure Ça devient compliqué Ça devient compliqué Donc oui Je vous l'ai toujours dit Moi la pile à lire C'est ma pioche à lire en fait C'est ma pile pioche à lire Je devrais mettre PPL Vous voyez C'est ma pile de pioche à lire Non ma pioche à lire Ouais ma pioche à lire en fait Je vais déposer ça Je vais déposer ça Comme la pièce à lire Que Christopher Evrard M'a dit pour ma pile à lire En fait c'est vraiment ma pièce à lire Pour le coup Ma demi pièce à lire même je dirais Parce que l'autre moitié C'est pour mon PC Mais ma demi pièce à lire A la limite Je vais appeler ça plutôt Ma pioche à lire Parce que clairement à chaque fois Je mets plein de romans qui me font super envie Et je pioche parmi cette Cette pile à lire Et évidemment je ne la finis jamais Pour moi l'intérêt d'une pile à lire C'est de voir un peu Vers quelle lecture tu vas t'orienter Dans la semaine Dans le mois Alors non Pour mes piles à lire de la semaine Que je fais sur Instagram Tous les lundis Je les respecte Franchement c'est mon envie du moment Donc clairement Si je vous dis que je vais lire ça En général je vais au moins le tenter Ou alors c'est que j'ai pas eu le temps Mais pour les piles à lire du mois C'est toujours des pioches à lire Clairement voilà Je vais déposer cette expression Une pioche à lire C'est quand vous faites une pile à lire Beaucoup trop grande Pour ce que vous êtes capable de lire En un mois Mais que vous en êtes très content quand même On peut dire ça comme ça Donc voilà Comme je vous le disais Les piles à lire J'en fais aussi toutes les semaines Je fais des piles à lire hebdomadaires Sur Instagram tous les lundis Ça permet de parler un petit peu De nos lectures en cours De faire un peu le point sur nos lectures En fait Et d'échanger toujours plus sur les lectures Pareil pour le book haul Que je vous ai fait mercredi Du coup je vous ai sorti mercredi Ben sur Instagram Toutes les semaines Je fais mon book haul Enfin mon in my mailbox Un petit peu hebdomadaire Donc je vous montre la plupart des romans Que j'ai ajouté à ma pile à lire Le dimanche Voilà Ce sont des rendez-vous Que j'ai décidé de mettre en place Sur Instagram J'ai l'impression que ça vous plaît pas mal J'ai pas mal d'échanges Donc je suis plutôt contente Mais voilà Je voulais aussi vous le signifier ici Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram C'est peut-être le moment de y aller Pour qu'on puisse échanger là-bas Donc voilà Vous l'avez compris Cette vidéo est maintenant terminée J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Est-ce que vous comptez lire ce mois-ci De votre côté Qu'est-ce que vous comptez lire vous ? Est-ce que vous aussi vous faites des pioches à lire ? Ou est-ce que vous vous restreignez à 3 livres ? Et puis on verra après On verra quand je les aurai lus Ce que je peux lire en plus Franchement avant je fonctionnais comme ça Je me disais Allez tu lis 2-3 livres dans la prochaine semaine Je marchais même pas par mois Et j'en rajoutais au fur et à mesure en fait Et là J'ai un peu débordé le truc J'ai un peu dérivé De la pile à lire Je vous l'ai dit Je vais l'appeler la pioche à lire Je vais peut-être appeler cette vidéo comme ça en fait Ma pioche à lire Peut-être Du coup voilà Comme je vous le disais J'attends votre petit pouce bleu Votre petit commentaire Votre petit partage en story Si le coeur vous en dit Ça me fait toujours énormément de bien en fait De voir votre soutien Merci beaucoup pour ça Et puis moi je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz